Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Yannick, est-ce que cette pause d'une quinzaine de jours a fait du bien à l'équipe pour se régénérer après les 2-3 résultats pas vraiment positifs ? Dans quel état d'esprit est l'équipe ? J'espère que, alors il y en a eu plusieurs de pauses dans la saison. J'espère que celle-ci est profitable parce qu'effectivement les matchs qui ont précédé ne sont pas bons en termes de contenu, c'est sûr, et puis pas concluant non plus sur les résultats. Voilà, on est dans une situation où jusqu'à maintenant on rate notre saison. C'est trop irrégulier, c'est trop souvent dans l'imperfection. Par contre on a 3 matchs pour réussir notre saison. Voilà le résumé de la situation et sur ces 15 derniers jours on a évoqué ça ensemble. J'espère que le groupe en a pris conscience. Léa, pareil, dans quel état d'esprit tu te trouves, ou le groupe également, après ces 3 derniers matchs ? Ben voilà, je pense qu'on a bien travaillé pendant ces 15 jours. Après voilà, les résultats n'ont pas été présents, mais je pense qu'on est prêtes. Il reste 3 matchs, pour moi c'est 3 finales et ça commence dès demain. Et je pense qu'on est capable, on a un bon groupe et ça va le faire. On a ressenti de la fébrilité, je reviens sur le match de Paris, où il y a eu quelques erreurs individuelles, notamment sur l'ouverture du score, où on aurait peut-être aimé voir plus longtemps l'équipe à 0-0 ou titiller Paris. Comment ça s'explique un petit peu, c'est justement le fait de devoir faire un résultat, de rattraper d'autres, je pense à Reims, comment s'explique un peu cette fébrilité ? Plusieurs choses, la première, on a pour nous la première situation. Et ce qui fait mal depuis quelques mois, je l'ai dit plusieurs fois, trop souvent je l'ai dit, on ne marque pas. Quand on regarde de près ce match, on a la première occasion, on a la troisième occasion. Qu'on peut mener au score et on peut égaliser, on ne le fait pas. Et on paye cash nos erreurs effectivement, parce qu'on en a fait aussi. C'est un petit peu le résumé de nos 19 premiers matchs de championnat, avec des temps forts, des temps faibles. Trop de matchs, je crois que 7 matchs on prend des buts rapidement. C'est trop, on ne peut pas démarrer ce type de match à un zéro contre nous, ce n'est pas possible. Alors qu'on a les situations, on a la situation contre Lyon, match retour en championnat, on a la situation là contre PFC, donc c'est beaucoup trop. Dans le même temps, 9 matchs, 9 poteaux, donc ça c'est aussi, et quand je dis ça, ce n'est vraiment pas une excuse dans mon esprit. Quand on touche le poteau, c'est qu'il manque cette détermination, il manque ce petit truc, je pense collectif, ce n'est pas individuel, je ne vise pas les attaquantes, je ne vise pas les défenseurs, à travers trop de buts encaissés récemment et pas assez marqués, je ne vise personne. Le groupe est concerné, Léa peut en témoigner, on en discute beaucoup collectivement. Il manque ce truc, peut-être cette flamme aussi collective, ça s'appelle pour moi la détermination, le supplément d'âme sur le plan collectif, la solidarité. Et ça, ça doit se provoquer, on a 3 matchs, voilà, 3 matchs. Et à demain, c'est le plus important, on va surtout penser au premier, parce que si on ne négocie pas bien le premier, les deux autres n'auront peu ou pas d'importance. Mais justement, on voit que l'équipe a cette fébrilité là, où, je ne sais pas, sa cogite, ou dans quel état d'esprit elle rentre sur le terrain, là, avec cette nécessité vraiment de gagner l'île. C'est possible, c'est possible d'être trop dans la réflexion, c'est la situation d'équipe qui n'est pas là où elle a envie d'être, où elle doit être. Tout simplement, le constat de fébrilité, il existe pour toutes les équipes qui sont moins bien en dessous des objectifs voulus. C'est souvent le cas de figure, mais ça, ça se provoque et ça se travaille. Ça se travaille sur le plan montage. Je pense qu'on est jusqu'à maintenant, je dis bien jusqu'à maintenant, parce que j'espère, je crois en ce déclic, je crois en mon groupe, je crois qu'on est en capacité de bien négocier ces derniers matchs. On joue trois adversaires que l'on n'a pas battus. On a un adversaire direct, Reims, que l'on a battu deux fois, mais finalement, on est vaincu contre ces équipes-là. Donc, confirmons aussi qu'on est supérieurs. Confirmons que finalement, c'est contre les adversaires directs que les choses se jouent. Voilà, il faut aller là-dedans. Et la fébrilité, ça peut aussi se switcher. On devient fébrile et on devient confiant à travers pas grand-chose finalement. Et ça, il faut le travailler, effectivement. C'est aussi mon rôle. Je cherche des solutions. Avec le staff, on travaille. On lâche rien, on lâche pas, on s'accroche. On convainc le groupe que ce groupe est capable de faire mieux. Mais en même temps, le constat que je peux faire, c'est que jusqu'à maintenant, peut-être, entre guillemets, cette fébrilité, c'est aussi peut-être un manque de maturité. Est-ce qu'il y a suffisamment de leaders dans l'équipe ? Est-ce que la maturité, elle existe dans cette équipe ? Voilà, ça, ça se travaille. Et je rajouterai une chose, elles le savent, Léa le sait. C'est aussi de la responsabilité d'un groupe, tout ça. L'entraîneur seul, il ne peut rien faire. L'entraîneur, au moment où les joueuses rentrent sur le terrain, il est très souvent, malgré ce qu'on pourrait croire, le fantasme de l'entraîneur, avec le coaching. Non, le coaching, c'est on met une joueuse, on change une joueuse, mais on sait toujours après si ça a bien matché ou pas. Et la responsabilité aussi du groupe, elle existe, et elles le savent, je l'aurais dit quelques fois dans la saison, ça doit aussi se prendre en main. Mais vraiment, vraiment, j'ai confiance aujourd'hui, malgré le fait que je considère que notre saison est pour l'instant ratée, j'ai une grosse confiance envers ce groupe, et je le crois capable d'inverser cette tendance. Mais il faut qu'on prenne les choses en main, et il faut que ça démarre demain. Léa, tu étais aussi dans cet état d'esprit où de prouver que vous pouvez avoir ce déclic. Toi, tu es revenu de blessure, j'allais dire, deux fois de suite l'année dernière, et aussi cette saison. L'état d'esprit, c'est ça aussi, de montrer que toi, personnellement aussi, tu peux faire les choses, et puis avec le groupe également. Oui, bien sûr, après moi, c'est personnel, mais avant tout, c'est le collectif. C'est assez frustrant, voilà. Je pense qu'on a un bon groupe individuellement, c'est fort, mais voilà, alors d'aujourd'hui, on a loupé notre saison, mais ce n'est pas fini, on a confiance, j'ai confiance en mes coéquipières, je sais de quoi on est capable. Comme j'ai dit, il reste trois matchs, c'est trois finales, c'est le sprint final, on va dire. Ça commence dès demain, on a bien travaillé, je pense qu'on a tout pour réussir, et inverser les choses. Après, voilà, les matchs sont derrière nous, on ne peut pas revenir en arrière, on a encore le destin entre nos mains, donc il faut tout faire pour gagner, pour ne pas avoir de regrets, justement. On s'attend à quoi contre Lille, qui a tenu Fleury en échec, c'est ça, sur le précédent match ? Effectivement, Lille vient accrocher notre concurrent direct, ou un de nos deux concurrents directs, c'est une équipe qui a encore la possibilité, sur le plan mathématique, de se maintenir, pour ça, il faut qu'elle gagne demain à Montpellier, on le sait, elle vient de faire une bonne perf, mais j'ai envie de dire, peu importe qui on joue, peu importe la situation de l'adversaire, c'est notre jeu, c'est notre groupe, c'est notre état d'esprit, vraiment, j'insiste sur l'état d'esprit, qui va faire qu'on sera performant demain, et on prendra trois points. C'est ça qu'il faut mettre aussi en avant, bien sûr. Et le groupe, il se compose comment ? Il y avait eu quelques blessés avant la pause ? Oui, le groupe est quasiment complet, Charles Bilbault est toujours blessé, Marie Petiteau est blessée, c'est les deux absences sur ce match. Les blessures, les... Marie, elle a une fracture à la main, donc cette fracture est arrivée en sélection, la semaine dernière, c'est un coup dur pour l'équipe, mais c'est comme ça, on a deux gardiennes, deux bonnes gardiennes, qui peuvent jouer en première division, c'est là où on voit que la deuxième gardienne est très importante, et j'espère qu'elle sera prête pour ces trois matchs-là, elle n'a pas énormément joué dans la saison, parce qu'on n'a pas beaucoup de matchs, aussi, il faut le dire, elle espérait plus jouer, elle a l'occasion, j'espère que ça se passera bien, et puis Charlotte, elle est sur sa fin de blessure, elle a un petit souci au ligament interne du genou, qu'elle est en train de reprendre. Voilà la situation du groupe, après, je rejoins Léa, je trouve qu'on a bien travaillé sur ces derniers jours, on a mis des choses en avant, des choses qui vont être importantes sur le rendement de l'équipe, demain, voilà, il faut appuyer là-dessus, il faut être prêt, voilà, mais je crois que c'est ce qu'aussi attendent les joueuses, parce que finalement, le foot, c'est ça, l'avantage du foot, c'est qu'on a toujours, à chaque match, après chaque match, la possibilité de refaire mieux, une joueuse a la possibilité de faire un bon match, un groupe, une équipe a la possibilité de gagner, et dès qu'on gagne, on est mieux dans notre quotidien, on est là pour ça, on travaille pour gagner des matchs, on n'en a pas assez gagné, on a l'occasion d'en gagner, allez, allons-y quoi, allons-y, il faut se lâcher, j'espère qu'en tout cas, j'ai mis en avant, tout à l'heure, le terme état d'esprit, j'espère qu'on va montrer un état d'esprit conquérant, qui va faire que, on va faire un bon match, et puis finalement, peut-être relancer notre saison.